Réduire de 90% l'empreinte carbone de la fabrication du fer nécessaire à la production d'acier, voilà l'ambition de la société Gravity. Cette jeune entreprise souhaite installer son projet d'usine dans la zone industrielle eau portuaire de Foss-sur-Mer. L'implantation du site se fera sur un espace de plus de 74 hectares. Total de l'investissement, 2,2 milliards d'euros. Dans les grandes lignes, Gravity c'est une société qui a été créée, ça fait un peu plus qu'un an, par 6 industrielles, avec l'ambition d'accélérer la transformation de l'industrie de l'acier. Donc notre ambition c'est de construire ici à Foss-sur-Mer, une usine de fer réduite, donc c'est de fer métallique, 2 millions de tonnes de capacité en créant 500 emplois directs. L'innovation proposée par Gravity a pour objectif de diminuer drastiquement les émissions des entreprises de sidérurgie, car si le secteur était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Nous estimons qu'effectivement du fait de notre volonté d'utiliser de l'électricité renouvelable et décarbonée, que nous pourrions aider les acieristes à décarboner leur production d'environ 90%. C'est un impact très fort que je peux vous exprimer facilement. On expliquait effectivement pendant cette conférence de presse que la production d'acier, à chaque tonne d'acier était associée 2 tonnes d'émissions de CO2. Si on arrivait à réduire ces émissions de 90%, on pourrait éviter, grâce seulement à cette usine de Foss-sur-Mer, environ 3,5 à 4 millions de tonnes de CO2 par an. Ces 4 millions de tonnes évitées chaque année sont l'équivalent de 5% des émissions industrielles françaises. Mais la mise en place d'un tel procédé a un coût énergétique, car plus d'un gigawatt d'électricité sera nécessaire pour alimenter l'usine. Un chiffre qui ferait de gravity l'usine française la plus consommatrice en électricité. Une concertation publique est ouverte depuis le 27 novembre et elle devra durer jusqu'au 31 janvier 2024. Cette concertation préalable devra décider de la concrétisation du projet. En cas de réponse positive, l'usine commencerait à fonctionner à l'horizon 2027.